Et bonjour à toutes et à tous, ici Eternel pour les jeux du cygne, on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Dragon Age de Valgaard. Dans l'épisode précédent, on avait recruté Emrich, un nécromant des Sentinelles Éternels, donc à Nevara, une nouvelle zone, une zone d'une nécropole, dont l'exploration a d'ailleurs été débloquée, et j'avais dit que c'était sans doute ce qu'on allait faire dans cet épisode, mais je pense que je vais plutôt aller chercher le dernier compagnon qui me manque, de façon à débloquer tous les pouvoirs d'aventure, pour permettre d'explorer un peu plus facilement. Qu'est-ce qu'il a d'autre qu'un pouvoir ? Sort de son instantané, donc ça je connais, il a un ralentissement du temps, et ultime rite, une détonation des cibles fissurées. Donc c'est pareil, j'ai l'impression que de toute façon ils ont tous une application d'amorce et une détonation. Ok, bah le truc c'est quand même j'ai un peu peur qu'il ait un peu méchamment doublon avec moi lui, parce qu'il applique affaiblissement et il fait exploser les fissures, exactement ce que je fais moi, donc en tout cas en funeste, si jamais je décide de respé, on verra à ce moment-là, mais on va quand même lui mettre, plutôt le ralentissement du temps que le soin. Alors, soin, comme soin faible, sa détonation, du coup elle fait quoi ? Il n'y a pas de passif, il n'y a pas d'application passive. Ah si ! Il peut se déclencher passivement au combat, comme j'ai quand même pas mal tendance à oublier d'utiliser les compétences de... enfin, pas oublier, mais à utiliser qu'une ou deux compétences spécifiques, notamment pour faire des amorces ou des détonations. Du coup c'est pas mal les compétences qui se déclenchent toutes seules, parce que, elles notamment, elles se déclenchent même pendant les cooldowns. Dégâts d'attaque à distance, dégâts de nécrotique, alors plus une potion, j'aime bien. Donc, on va plutôt, on a dit, aller chercher l'autre personnage. Je peux voyager directement ici ? On va passer à la croisée des chemins, voir quelle... Bon, on va prendre notre équipe habituelle. De toute façon, il y en a un qui va sauter quand on va démarrer la quête. Parce que le nouveau compagnon va prendre le deuxième slot. Du coup, où est-ce qu'il m'emmène ? Sur quelle île ? L'île du milieu, ok. Donc, c'est l'île des elfes, évidemment, je suis pas au bon endroit. Sur cette île-là, il reste encore deux éluviennes. Euh, non, on va garder Dravin. Et, une nouvelle zone. Côte du Riveil. Salut. On dirait qu'ils ont eu mal. Ah, elle a pas dit la même chose que ce qui était écrit. Pardon. Ça serait bien qu'elle se décide à passer cette tour. D'accord. Je sais pas encore ce que c'est qu'un massomer, mais a priori, c'est une grosse bête. En même temps, c'est vrai que c'est une draconiste, donc, à priori, elle est habituée à chasser les grosses bêtes. Peut-être même que c'est un type de dragon. Je sais pas. Pour qu'il y ait du butin dans sa tanière, ça correspondrait assez bien à une attitude de dragon. Tu disais que le dragon en question est un vin sommeur ? Ah bah voilà, donc ça résout, ça répond à mes questions. Ah, les fameuses cascades avec des... Des emplacements secrets derrière. Coeur d'Andraste, épique. Durée de dégâts renforcés, dégâts renforcés, dégâts renforcés. Deuxième jour, légère pluie toute la journée. J'ai trouvé des traces de paillettes d'or dans certains des ruisseaux. Et une grotte derrière une chute d'eau avec un coffre étrange. J'ai passé une heure à essayer de l'ouvrir. Je poursuis sur la plage. J'ai vu des entames au loin. Non. Ah, des gaujards. Et les ingriffes. Ah, alors ça c'est pas un griffon, ça ressemble vachement plus à des crocodiles. Ça en a pas la tête, mais... Un griffon, c'est un cochard. Un truc qui s'enfouisse dans le sol, d'habitude, c'est des cochards. J'ai des gros cochards là. Ouais, donc là il y a quelque chose, mais pour l'instant c'est bloqué. Ça c'est du cochard. Bon, on va continuer. S'il n'y a pas plus que ça à explorer. Il y a une statue dans la ruine, mais j'imagine que c'est pareil. Pour l'instant j'y prends encore accès. J'imagine qu'il devait y avoir un mur artificiel pour l'instant. Allez, continuons. Alors, qu'est-ce qu'elle a elle ? Ah, elle fait exploser les cibles affaiblies aussi. Ah, ils vont faire un peu doublons les deux du coup. Donc le 3, un flux de vulnérabilité. C'est bien ça. Alors, c'est au vertac. Allez, on va faire brûler. C'est pas votre tête. Ah. Bien, c'est pas plus balaise que moi. Salle, là-bas ! C'est pas trop de vulnérabilité. C'est un peu chiant par contre Je suis du Rivain C'est pas comme si j'étais adepte du coon J'ai peur que les corps de moi C'est vrai Je porte beaucoup de trucs Mais c'est pas à toi de me dire que je suis On s'en fiche de toute façon Les entames ne suivent pas le coon non plus Je m'apprend Cache Pourquoi voudrais-tu travailler avec nous ? C'est pas le cas Je croyais que t'avais besoin de notre aide Elle a pas l'air d'être trop trop du style A demander de l'aide Haus de dragon Pénétration Ralliement d'équipe avec une défense parfaite Les compagnons réunions à la défense de l'ennemi Tant que ralliement d'équipe est actif Tant de recharge des compagnons est réduit de 15% Quand ralliement d'équipe est actif Ouais Alors j'ai un truc pour déclencher le ralliement d'équipe Le mec y'a une échelle On va pas combattre le dragon Non Les 20 sommers mangent des gros animaux Marins habituellement Ils sont pas agressifs tant qu'on fait rien de stupide Comme flâner dans sa tanière Roche glaciaire 6 de mana quand une disciple est tuée 15 de régénération de mana 50 de mana maximum Les dégâts augmentent avec votre mana actuelle C'est pas mal ça Ça peut être pas mal J'ai quoi d'autre comme anneau ? J'ai dégâts nécrotiques Résistance nécrotique Alors non De toute façon Les bonus de nécrose Ça je vais garder C'est quoi la nouvelle amulite que j'ai chopée ? Oui C'est le cœur d'Andraste Je l'avais déjà 6 de mana quand une cible est tuée Ça peut être pas mal ça Pour spammer un peu plus les compétences Mais le 15% d'augmentation des dégâts nécrotiques C'est quand même un peu la base de mes De mes attaques hors compétences Donc non Je vais être obligé de garder ça pour l'instant Quand il sera amélioré On verra Mais c'est pas le cas Très bien La plage a le vent C'est bien Je t'ai dit qu'on nous faut voir des appâts C'est les appâts qui vont nous trouver Venez Les appâts vont nous trouver Ah il y avait un coffre Je l'ai raté Ouh la bonne arène de combat Je trouve que le ciblage de ça Cette zone est quand même pas foule C'est quand même régulièrement Que ça part à un endroit Que je n'avais pas spécialement Attention Il y en a une plus grosse Peut-être leur chef C'est leur chef de meute Tuez-la Attention Sur la droite Attention Sur la droite Attention 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 Sous-titrage ST' 501 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 Les morts, leur énergie ravive le cadavre, pourtant, le cadavre influe sur leurs actions. D'où la question éternelle. Les morts vivants sont-ils uniquement des esprits qui manipulent un corps, ou une part d'ombre du défunt revient-elle ? J'ai suffisamment débattu de cette question pendant mon passage à la nécropole, si vous le permettez. Je fais partie des personnes qui croient en une résurrection plus aboutie, mais changeons de sujet. Wow. Wow. Tu n'es pas la même quand tu évoques des sujets spécifiques à la sentinelle funeste. Tu es bien plus raffinée. Mais non. Pas du tout. Merci, professeur. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. Ce fut un plaisir. D'accord. Alors. On va aller voir la mise de l'autre côté. Du coup, ça a dû débloquer celle-là. Voilà. Donc maintenant, toutes les pièces sont débloquées. Salut, Tash. On a voulu vous envoyer du matériel au corbeau de Treviso, mais les corbeaux qui devaient les récupérer ici, au rivet, n'étaient pas là. Si toi et ta nouvelle équipe avaient le temps, vous pourriez enquêter et le prendre rendez-vous se trouvait sur la côte. Pour l'or et la gloire. Isabella. D'accord. Donc, ce n'est même pas elle qui me file la guette. C'est un message sur le côté. On va aller parler à Tavryne. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Il sera un peu plus court que d'habitude, ce qui n'est pas forcément un mal. Il sera un peu moins loin de vlog, du coup. Tu tailles des statues de monstres ? Je ne savais pas que tu étais un artiste. Ça ? Je suis obligé. Il faut connaître son ennemi et ses points faibles pour avoir une chance de survivre. Quand une armée de petits monstres nous attaquera, on saura comment se défendre. La taille importe peu. Une seule morsure de rigard et tu passes une sale journée. Le poison fait gonfler le cerveau. D'où la grosse tête de Solas. Les bestiaires sont toujours dessinés par des mages qui n'y connaissent rien. Ils se foutent de qui, sérieusement ? Avant qu'ils aient pu s'en rendre compte, ils se retrouvent nez à nez avec un ogre et... C'est terminé pour eux. C'est pour ça que je fais un vrai guide des chasseurs de monstres. J'ai pas pu m'en empêcher. C'est peut-être un peu trop. Mais quand tu prétends être un expert, il faut assumer. N'oublie pas, ça s'écrit R-O-O-K. L'héroïne qui a vaincu les dieux. Non, ça c'est mon chapitre. Elle est où ? Je peux pas la sculpter tant que j'en sais pas plus. Tu veux t'occuper de la hurleuse, c'est pas vrai mon grand ? Il est prêt ? Est-ce que je l'étais la première fois que j'ai combattu un hurloque ? Bah, tu t'en es sorti. Je me suis fait botter le cul, oui. Quatre côtes cassées et la mâchoire fracturée. Mais je me suis relevé et j'ai transpercé son crâne. Dans ce domaine, seul Hassan et moi sommes aussi forts que les cibles que nous chassons. Oui, c'est en se battant qu'il apprendra. Je connais pas d'autres moyens. Ainsi va le monde. Tu apprends à nager ou tu te noies. Mais est-ce qu'une bête mi-lion mi-aigle, c'est nager ? J'en sais rien. Hassan ? C'était plutôt le lion ou l'aigle qui a parlé ? Pas à la moindre idée. En tout cas, les deux moitiés partagent le même estomac. Allez, à plus tard. Alors si, je vais aller faire mes enchantements. Et il faudra déterminer où est-ce qu'on va se rendre après. J'ai une quête, donc, au Nevara avec Emmerich. J'ai une quête à Rivain avec Tash. J'ai plutôt envie de retourner explorer Nucropole. Paul. J'ai dit que j'arrêtais ça. Alors, résistance physique, santé, résistance au froid, électricité. 32 défenses, c'est sur quoi ? Ah bah si, c'est celui-là que je veux. Ok. J'ai mes anneaux enchantés aussi. Durée de dégâts de capacité. Sur le pouce mordant. Oui. Bah oui, c'est celui qui booste la nécrose. Donc, c'est celui-là qu'il faut booster. Et là, je dois avoir régénération de mana. Ou génération de mana, je ne sais pas. Je pense que je vais prendre la génération de mana. Ça en est un que je n'ai pas encore. 20 attaques à distance. Génération de dégénérgie du bâton. Dégâts d'attaque agile, dégâts d'électricité, physique, finale, chargée. Non, les bandements, je crois que je l'ai sur l'orbe. 10% de dégâts d'armes. Ouais. Allez. Hop, donc on est full enchanté. Tavrin est full enchanté. Je vais regarder les harding aussi. Le truc, c'est que... Je regarde mes compétences, mes compagnons. Alors, personnage. Ah tiens, j'ai gagné les points de compétences aussi. Ah putain, je ne vais pas y arriver. Je fais n'importe quoi. Hop, mes bagues. Oui. Oh, je ne l'ai pas vue celle-là. Cercle de haut, défense, 10% de défense, 20% de résistance, santé affaiblie. Vous ne pouvez pas subir plus de 25% de votre santé maximum de dégâts infligés en un seul coup. Ouais. Je me suis embrassée avec les anecdotiques, ça. Tâche, niveau 2. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme compétence ? Donc, elle a la provocation, la même que... que Davrin. Casse-t-embrasée, souffle de feu. Ok. Donc, elle a ça qui est son détonation de cible affaiblie. Et elle a celui-là qui provoque accablement. Ouais, donc en fait, c'est... Elle a les mêmes... compétences que Davrin. C'est un peu dommage. Je ne sais pas si j'aurais pu mélanger un peu plus les effets appliqués. Parce que Davrin, il y a aussi une compétence qui affige accablement. Et une compétence qui fait détonner le cible affaiblie. Mais bon, passons. Par contre, elle a la possibilité d'appliquer invulnérabilité. Ce qui est quand même pas dégueu. Et précision. Et quand les VSS... Ouais. Elle, au pire, je vais la prendre pour ça. Mais du coup, ses compétences... Détonner les cibles affaiblie. Invulnérabilité. Non, mais pas celui-là. Tu vas prendre celui qui applique accablement en tant qu'à faire. Comme ça, tu pourras remplacer Davrin. Alors, la colère qui brûle en tâche lui permet d'invoquer le feu d'un dragon. Ok, donc ça, c'est sa compétence. D'aventure. Et par contre, j'ai toujours pas accès à la compétence de Emmerich. Donc c'est pour ça que j'allais faire sa quête secondaire. Parce que peut-être que ça va permettre de la débloquer. Normalement, là, j'aurai accès à toutes les compétences. Et moi, j'ai chopé un point en plus. Que je vais mettre... Dégâts des attaques légères contre la santé. Mouais. Régénération de mana plus 15%. Hop, ça, c'est pas mal. Les capacités obtiennent plus 15% de dégâts bonus selon le type de dégâts appliqués par vos bâtons ou vos ordres. Et ça, on prendra ça après. Et plus 50% de mana maximum, je prends aussi. Ok, hop. Bibliothèque, codex, marquer tout comme nu. Missive. Rook, très viso et plus vicié que prévu. Tout espoir de la revoir telle qu'elle était autrefois. Même sous l'occupation, avec ses marchés, ses cafés et sa population, est désormais perdue. Pourtant, on les entame tant de revendiquer tout ce qui subsiste. J'ai des responsabilités envers ma maison et ma famille. Pendant mon séjour ici, j'écouterai ce qu'Hilario peut me dire au sujet de Zara. Même si j'ai le sentiment qu'elle se trompe. Zara sait que nos pensées sont ailleurs. Après ça, là, je rentrerai. Et sache-le, la maison de la mortée n'auront jamais un contrat. Bien. Hop. Allez. On va s'arrêter là pour cet épisode. Exceptionnellement, il sera un peu plus court que les autres. On se retrouve pour le prochain. Allez, je vous fais des bisous de YouTube. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada